Ah! Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Bon! Charles! Salut, Charles! Attention! Ah! Ça peut pas partir encore? Ah! Je pensais que c'était parti! Ah! Bon! C'était pas parti! Attention! C'est parti! Eh bien, Charles, j'aimerais ce soir en dommage à un de nos comédiens qui est disparu, M. Réal-Belland. Vous le connaissez? Hum-hum. C'est un très grand comique qui faisait tibus et tibus. Alors, je vais faire un petit poème qu'il faisait au cabaret, puis je voudrais vous répéter après moi. Chaque phrase, vous répétez après moi. OK? Alors, vous pouvez mettre vos mains comme ça. C'est ça. Agueuille, tu me pinces. Agueuille, tu me pinces. J'ai la peau du ventre trop mince. J'ai la peau du ventre trop mince. Agueuille, tu m'as pincé. Agueuille, tu m'as pincé. Agueuille, tu m'as pincé. J'ai la peau du ventre toute découragée. J'ai la peau du ventre toute découragée. L'autre bord. En avant, les grosses bédans. En avant, les grosses bédans. Collez-vous le long du mur. Collez-vous le long du mur. Laissez le poissage aux petites bédans. Laissez le poissage aux petites bédans. Qui veulent manger des confitures. Qui veulent manger des confitures. 5$! Résistez! Attention Charles! Attention! Attention! 25$! On paye ton temps. On prend même pas de chance. 25$, je le laisse là parce que ça peut s'accumuler. On sait jamais, quand vous allez regarder ça, ça va peut-être vous faire pleurer au lieu de vous faire rire. Maintenant... Claude Blanchard! Bonjour Charles! Bonjour Charles! Est-ce que c'est parti M. Marcotte? C'est parti Claude! Bon, moi d'ailleurs je savais que tu t'appelais Charles par le nez. Ça, ça se voit, tu as le même nez que lui. Remarque que les nez, ça, tu veux dire, c'est pas... Ça défend pas un beau visage. Hein? Mais je veux dire, c'est mal commode. C'est de l'entretien, hein? Et bon... Et puis, par le nez, ça c'est pas une histoire que je te compte. Moi, je suis allé chez mon barbier aujourd'hui. Puis, à un moment donné, tu sais, il m'a fait la barbe, tout ça, il m'a peigné. D'ailleurs, tu vois, je suis bien peigné, hein? Puis, à un moment donné, moi, je me fais toujours te couper les poils dans le nez, hein? J'étais pas en Chine même. Quand il m'a vu le nez, il dit, c'était pas posé te les couper, mais te les friser. Mais toi, t'es chauffeur d'autobus, hein? Tu sais l'histoire de la femme qui sort d'art d'autobus? Puis, à un moment donné, c'est toi qui a dit, elle te dit, elle te dit, « Hey, madame, vous avez un sang à l'air. » Tu sais, mon Dieu, j'ai oublié le petit dans l'autobus. À un moment donné, comprends-tu, moi, j'étais justement dans le coin, puis là, je m'en vais avec une petite fille, comprends-tu? Ça fait longtemps que j'avais pas fait de l'amour. Je m'en vais au motel avec la petite fille, fait qu'à un moment donné, elle enlève sa brassière. Là, je regarde en dessous des bras. Je dis, « Mon Dieu, t'as pas grand-l'homme, là! » Elle enlève ses petites pinottes, je dis, « T'as pas grand-l'homme, là, non plus! » Elle dit, « Ah! » Oh! Elle est pas mal vie de sa collection, hein? Ouais, as-tu vu s'il est vie de sa collection? Tout de suite, il avait la main tendue. Pour moi, il doit... Attends, je vais lui donner une autre cinque, parce qu'elle dit, « Il tue pas parce que t'es pas drôle, là! » Il lui donnait un autre cinque. Bon, ben, on est rendu à 50 $! 50 $! 50 $, mon cher Charles. On a résisté jusqu'à maintenant. Et, mon cher Gilles, c'est à toi de t'approcher. Ben, attends! Attention! Gilles! C'est parti! Ben, maintenant... Excusez, mon ami Charlie, si je l'ai si découragé, parce qu'avant de m'en venir ici, ma blonde a dit, « Thibault, avant d'aller à 4 saisons, arrête chez nous, on va se parler d'avenir! » J'ai arrêté chez eux, elle dit, « Allez, à l'avenir, tu restes chez vous! » Y a ma femme qui m'a pas aidé non plus, ce matin, elle m'a dit, « C'est-tu la différence entre excité pis énervé? » Pis j'ai dit, « Non! » Elle dit, « Quand je t'ai connu, tu m'excitais, mais aujourd'hui, tu m'énerves! » Même pas ma belle-mille non plus. L'aime-tu, Adiane? Oui. Maudimenteur! La mienne, elle vient d'avoir la grande opération, c'est malheureux, l'autopsie. Elle est morte en bois honnête, c'est mort de la langue. Fait que... C'est pas facile, mon petit charlet, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile non plus. C'est comme le petit gars qui arrive à la confesse. Non, celle-là, je la compterais pas, c'est pas pour la TV partout. Mais l'autre, il arrive sur le docteur, pis le docteur l'exemple... Oh! Oh! Hey! Mon cher Charles! Ah! Bravo! Bravo! Je dois dire, Charles, que ce que j'admire beaucoup, c'est de voir le support des gens de la salle. Vous vous retenez pour pas rire! Vous avez pas d'affaire dans le jeu du tout. Vous! Vous!